La COVID-19 est une maladie provoquée par un nouveau virus. Bien que nous en apprenions chaque jour davantage sur la maladie, il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas à son sujet. Il est normal que les gens aient peur de l'inconnu. Cependant, nous relions parfois nos peurs à d'autres groupes de personnes. Cela peut amener des groupes à être traités différemment et à faire l'objet de discriminations. Par exemple, les personnes qui sont atteintes de la COVID-19 et les personnes qui se sont remises de la COVID-19, les travailleurs de la santé et d'autres travailleurs de première ligne. Et même des groupes et des régions entières peuvent être la cible de discrimination. La peur de la COVID-19 aggrave souvent les préjugés existants. Cela peut être très préjudiciable pour ces personnes et leurs familles. Cela peut également amener les gens à cacher des signes de la maladie ou à ne pas demander d'aide lorsqu'ils en ont besoin. Cela rend le virus plus susceptible de se propager. Marie est une travailleuse de la santé communautaire. Elle réfléchit très attentivement aux termes qu'elle utilise lorsqu'elle parle de la COVID-19. Elle appelle toujours le virus COVID-19 et évite d'associer la maladie à une région ou un groupe spécifique, par exemple en l'appelant le virus de la Chine. Utiliser un langage négatif lorsqu'on parle de COVID-19 peut augmenter l'anxiété des gens. Marie souligne l'efficacité du port du masque, du maintien d'une distance physique d'au moins 2 mètres et du lavage des mains. Elle rassure toujours les gens sur le fait que la plupart des personnes se remettent de la COVID-19. Cela aide à calmer les peurs des gens. Karim vit dans un village voisin et un test a confirmé qu'il est atteint de la COVID-19. Les gens du village commencent à discriminer sa famille. Marie demande au chef du village de parler aux gens des derniers conseils officiels en matière de santé. Elle conteste les fausses informations lorsqu'elle entend des gens partager des rumeurs sur la famille de Karim. Karim se rétablit à la maison et une fois qu'il se porte un nouveau bien, lui et sa famille retournent à leur vie normale, sans craindre de nouvelles discriminations. En partageant des informations précises et en contrant les rumeurs, Marie a aidé toute la communauté à lutter ensemble contre la COVID-19. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada